Comment faire l'éducation au numérique ? Comment est-ce que je fais pour me positionner en créateur et pas qu'en consommateur ? Et deuxièmement, un volet éducation par le numérique, proposer aux équipes pédagogiques, aux enseignants, aux élèves, des ressources qui vont accompagner la transition des pratiques pédagogiques pour aborder tout un tas de sujets avec le numérique. Le cyberharcèlement, sur lequel on est très actif avec des ressources du primaire au lycée, et également pour accompagner les médiateurs éducatifs des jeunes. Le rapport à l'information et aux fake news, avec une ressource qui s'appelle InfoHunter, pour travailler la fabrique de l'information. Ou encore, de manière plus générale, le rapport des jeunes aux écrans. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on se pose les bonnes questions, à la fois à l'école, avec des parcours dédiés pour les écoles, et à la fois à la maison, avec une ressource de parentalité numérique, pour accompagner les parents dans la co-éducation autour des écrans ? Nous, adultes, devons se poser la question de quelle est notre posture, et de comment on aide les jeunes à réfléchir, et à être capables de construire, et de co-construire eux-mêmes, leurs propres règles d'usage, plutôt que d'être dans une posture critique, et pas forcément de co-création, co-consultation, et co-élaboration de nos usages communs.